et bien bonsoir à tous c'est Itara Menel aujourd'hui on se retrouve pour une récapitulation de l'arc borg et on va aussi voir qu'est ce que ces jetons épiques nous rapportent donc ce qu'on gagne par rapport aux checkpoints dans l'arc borg principal donc récapitulation de l'arc 3 borg plutôt bien je vais pas vous mentir les récompenses premium que je suis en train d'ouvrir sont toujours aussi bonnes donc ça fait plaisir on a gagné beaucoup de ressources par style etc donc on a pu faire pas mal de raids mais pas mal de ressources et il n'y a pas eu d'event de data donc j'ai les augmenter ce qui fait qu'il y avait un peu moins de chaos durant cet événement et ça laissait place à d'autres événements qui étaient plus facilement réalisables parce qu'il faut savoir que si tu n'avais pas de place pour une mine chez les augmenter ben tu réussissais pas l'événement c'est tout simple surtout pour les plus haut niveau pas de botany baie pas de mine impossible de le réussir c'est à dire que ça forçait un peu avoir un botany baie donc payer c'est probablement pour ça qu'ils l'ont retiré parce que l'événement borg ça doit quand même être quelque chose d'assez free to play on pouvait réussir en free to play que moi j'ai réussi les trois arcs en free to play donc je tiens à préciser et du coup on a eu plus d'event de chasse à la faction notamment ce qui était plutôt pas mal parce que ça pouvait rapporter plus de crédit de faction et on a eu une différence au niveau des points qu'ont rapporté les événements de minage il rapportait moins de points donc c'était plutôt agréable parce que plus besoin de miner autant t'atteigné l avant dernier checkpoint et tu t'arrêtais et tu pouvais quand même réussir à avoir assez de points pour finir l'event borg principal on a aussi gagné cette s'appelle sign frame c'est un cadre borg pour montrer que tu as réussi tous les trois arcs borg complet si tu n'as pas réussi les trois arcs borg complet tu ne recevras pas ça il est plutôt bien on va pas se mentir c'est un petit plus mais rien d'incroyable voilà donc ça c'était vraiment pour récapituler maintenant on se concentrer sur le problème ces jetons épiques donc là je viens à dire c'était pris enregistrement déjà bon ils sont sortis aujourd'hui et ça c'est ce qu'ils nous proposent là j'étais un peu surpris à ne pas se mentir je me suis dit c'est vraiment ça les propositions qu'on a eu donc voilà j'ouvre un coffre moi j'ai pu en avoir six donc j'ai eu six fois ça après je suis bien c'est pas possible d'aller voir un problème c'est pour ça que j'ai pas redépensé mes jetons ici et je les fais après et je me suis dit que c'était peut-être plus tard ça allait venir on allait pouvoir dépenser ses jetons mais on va se concentrer là dessus trois mois pour un total de 12 rares minerais 12 rares gaz 12 rares cristal 60 gaz minerais cristal et un total j'ai même faire le calcul 16,7 millions fois 6 100 millions de par style 5000 de 10 lithium et 30 millions de tritanium en ayant tout ouvert les six coffres sincèrement trois mois de minage de tapage de style etc pour ça je trouve que sincèrement ils se sont foutus de notre gueule je trouve ces récompenses nul vraiment nul genre nul je m'attendais à quelque chose de j'avais pas des grosses attentes par rapport à ces tokens vraiment des grosses attentes je pensais qu'on allait pouvoir avoir une boutique d'événements comme chez les boss séparatistes ce qui veut dire qu'on peut dépenser des points donc là des jetons épiques contre quasiment n'importe quelle ressource il pourrait pu être des taux comme des jetons de tritanium par style d'illithium ou encore des parties de devoir des officiers des des plans de vaisseaux bien des plans de vaisseaux de type nord star ou devoir je m'attendais vraiment à ça des parties de devoir aussi partie d'intercepteurs explorateurs cuirassés mineurs vraiment je m'attendais à ça et là on a fait trois mois personnellement moi j'ai fait trois mois d'efforts intense pour avoir ces jetons épiques et c'est une des récompenses c'est la récompense pour moi la plus nulle de tout l'arc borg c'est ridicule si on fait si on compare à l'effort à la récompense c'est j'aurais préféré ne pas avoir ces récompenses et avoir fait moins d'efforts parce que c'est nul je sais pas comment dire mais là pour moi ce que plie grave erreur ils avaient fait un arc borg qui était plutôt pas mal l'arc 3 était bien en plus on a eu des nouveaux vaisseaux on a eu le bidar on a eu des nouvelles missions avec les arcs borg et là c'est nul ouais j'arrive donc pourquoi pourquoi ils ont réussi à à merder comme ça j'en ai aucune idée mais en tout cas il ya un truc qui est sûr c'est que c'est nul j'attends vraiment la peur de ce que plie que s'ils se relancent dans une aventure de un arc que je ne sais quoi de trois mois j'espère vraiment que eh ben ils vont faire un truc mieux comme récompense finale parce que ça c'est la dernière impression qu'on aura de l'arc au bord moi la dernière impression que j'ai de l'arc au bord c'est ça c'est 60 ressources trois étoiles de chaque c'est nul voilà ça c'est ma dernière impression de l'arc au bord comment finir en beauté trois mois avec des récompenses pourri donc j'espère que pour vous vous avez peut-être des récompenses qui vous qui vont vous satisfaire en tout cas moi c'est pas du tout le cas investir autant de temps pour une récompense aussi nul ça ne valait pas du tout la peine je suis extrêmement déçu et je pense que ce que plie vont très clairement comprendre au niveau de la communauté etc j'espère que les autres youtubeurs sur star trek fleet command notamment ceux qui ont plus influence que moi vont dire que c'était nul sa récompense parce que là je sais pas comment dire mais en tout cas c'est mon serveur la personne qui est content par rapport à ce récompense et je pense que c'est pareil sur les vôtres donc voilà superbe vidéo bonus 1 rien de bien mais bon c'est comme ça ce que plie ils ont merdé ça fait trois mois qu'on ne sait pas ce qu'on va voir et là ils ont réussi à à tout foiré en fait tout simplement voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à t'abonner à dire en commentaire ce que toi tu as eu comme récompense à m'intéresse voir si tu es content ou pas je pense que c'est difficile d'être content de sa récompense mais on sait jamais bah c'est tout pour cette vidéo c'était Tara Menel sur star trek fleet commande